Bonjour, bienvenue sur la Fusine des Limouchins. Aujourd'hui, je vous propose une recette des ailes de poulet caramélisées. Pour préparer cette recette, je vais commencer dans un premier temps par préparer la marinade. Alors, je mets un tout petit peu d'ail pilé, je rajoute par-dessus la sauce soja. Je mets également du gingembre. Alors, à défaut d'avoir du gingembre frais, j'ai pris du gingembre en poudre, un peu de piment. Je vais mettre également des sauces asiatiques qu'on trouve facilement dans le commerce. Oisin sauce. Et la sauce d'huître. Ouster sauce. Et il s'avère que, voilà, j'y arrive. Alors, je vais mettre l'équivalent d'une grande cuillère à soupe de cette sauce. Je mets également de l'huile de sésame. On va mettre également du vinaigre de riz. Alors, je vais mélanger ma sauce ainsi, ma sauce de marinade. Alors, je n'oublie pas de mettre l'équivalent d'une grande cuillère à soupe de miel. C'est ce qui va donner un arrière-petit goût sucré à mes ailes de poulet, cette couleur dorée. Alors, j'ai plongé mes ailes de poulet nettoyées avec du citron et du sel. On va les bien frotter dans ce mélange. Et là, je vais les malaxer correctement pour qu'elles s'imprègnent des sauces. Et je les laisse au frais pendant au moins deux heures. S'imprégner à la recouverte avec du film alimentaire. S'imprégner du jus. Et mariner dans cette marinade aux saveurs asiatiques avant de passer à la cuisson. Là, nous allons procéder à la cuisson des ailes de poulet marinées. Alors, je vais les mettre sur une plaque tapissée de papier sulférisé en enlevant l'excédent de sauce. Alors, je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 220 pendant une trentaine de minutes. On les retourne au bout d'un quart d'heure sur l'autre côté pour qu'elles puissent cuire correctement des deux côtés. Alors, je vais garder la sauce de côté et je procède tout de suite à la cuisson de mes ailes de poulet. Alors, 15 minutes après la cuisson sur la première face à 220, je vais retourner mes ailes de poulet sur l'autre face. Et je vais les laisser cuire à nouveau pendant une quinzaine de minutes. Pour qu'elles puissent dorer des deux côtés et cuire correctement. Alors, une fois les ailes de poulet cuites sur les deux côtés, je les ai mises sur une plaque antiadhésif. Et je vais les arroser avec la sauce restante avec un pinceau. Et je vais laisser caraméliser cette fois-ci sur les deux côtés. On est retournés sur les deux côtés. En fait, on commence la cuisson au four et on la termine à la poêle. Mes ailes de poulet caramélisées à l'asiatique, ils s'en ont montré. Alors, ils ont pris une jolie coloration de riz. Je les ai lappées avec le reste de la sauce restante dans la poêle. Et je les ai servies avec du riz cantonné, selon ma recette de riz cantonné au milieu. Alors, comme ça, ça vous fait un plat complet. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Minoucha avec une nouvelle recette. A nouveau voyage culinaire et à bientôt ! A nouveau voyage culinaire et à bientôt !